... ... Être le confident de son enfant. Parlez à vos enfants pour que si un malheur arrive dehors, qu'il puisse venir se confier à vous pour ne pas qu'il se cache de vous. Parce que si les enfants se cachent des parents, ils se confieront à d'autres personnes dehors qui n'ont pas certainement une bonne moralité. Confions-nous à nos enfants, faisons de nos enfants nos amis pour qu'ils puissent nous parler. Prions tous que l'âme de cette jeune demoiselle puisse reposer en paix. Je suis fière de cet hommage qui lui est rendu aujourd'hui, de la mobilisation de toutes les autorités, de toutes les organisations de défense des droits de l'homme, de toutes ces personnalités imbues de droits, de libertés, de justice, qui sont là aujourd'hui. Je vous remercie. Et j'espère qu'on l'accompagnera jusqu'à sa dernière demeure, au cimetière Château d'Odanta, à 14h, pour que vraiment sa famille puisse être réconfortée. Je sais qu'elle l'est déjà avec toute la mobilisation qui est faite, mais il faut le faire jusqu'au bout. Nous continuons le combat jusqu'à demain. Et après, demain, il y a une organisation de témoignages, à l'hôtel Palme Kamayen, une organisation où il y a des slameurs qui lui t'aideront des poèmes, où il y aura des témoignages de toutes les personnes qui ont participé au groupe. Ce suis notamment la BSPTV, mais aussi les activistes des droits de l'homme, mais aussi des femmes qui sont là, qui connaissent ma, qui savent comment elle a été, quel enfant elle a été, quelle jeune fille elle a été, pour essayer encore de l'immortaliser. Il y aura un mémoire et un magazine qui sera fait, avec des images de tout son parcours, de l'école primaire jusqu'au moment, à ces derniers jours. Nous allons le faire pour ne pas qu'elle tombe dans les oubliettes. Je vous remercie. Merci. Madame Zeynab Yallou. Zeynab Yallou. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Zeynab Yallou, c'est là. Je suis à la présidence de l'ONG Mon Enfant Marie. Alors je remercie tout le monde pour la présence aujourd'hui, la présence ma fille. Je vous présente encore mes condoléances à toute la lignée, à la famille de Mbassila, à sa grand-mère, à son père et à sa mère, à toutes les personnes qui se sont impliquées, à toutes les personnes qui ont été émées par cette histoire. Comme l'a dit Moussa Yirou tout à l'heure, les mots ont été alertés au même moment. Je me rappelle encore, c'était un samedi à l'Avatar, que j'ai reçu des images de l'estomac de Mbassila déchiré de gauche à droite, recousu comme un matelas. Lundi, à 7 heures, j'étais à la gendarmerie, au côté de son pauvre frère, qui était déboussolé pour porter blanc. Je n'ai pas soufflé une minute jusqu'à ce que cette personne soit arrêtée. L'ONG que je représente n'est pas née fortuitement. Pour ceux qui le connaissent, j'ai été aussi victime dans ce pays, victime de négligence et de violence obstétricale. À travers ça, j'ai perdu deux bébés. Ce n'est pas aujourd'hui que des Mbassila existent en Guinée. Des Mbassila existent en Guinée depuis très longtemps. Il faut que ça s'arrête maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dénoncer ce qui se passe dans ce pays, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des violeurs. On en parle, on crie, on pleure, on demande de l'aide. Mais j'ai l'impression qu'on nous entend, mais on ne nous comprend pas. Aujourd'hui, si peut-être on nous avait écoutés, si je dis non, je parle même de nos prédécesseurs qui se battent pour les droits de l'homme, peut-être que Mbassila, cette jeune fille pleine de vie, serait encore avec nous. Mbassila a tenu bon et l'y a cru. à chaque fois que j'allais la voir à l'hôpital, quand je pleurais, c'est elle qui me rassurait. Elle me disait « Tanti, je vais m'en sortir. » Un moment, lorsqu'elle me racontait son calvaire, ce qui m'a le plus touchée et qui me fait encore mal, c'est que Mbassila m'a demandé « Est-ce que c'est de ma faute ce qui m'arrive ? » Je lui ai dit « Ce n'est pas de ta faute. » C'est pour vous dire qu'une jeune fille est morte peut-être aujourd'hui en pensant que c'est de sa faute. Parce qu'aujourd'hui encore, on parvient à culpabiliser les victimes en Guinée. Les autorités sont là. On a espoir. On compte sur vous. Il ne faut plus qu'il y ait de Mbassila en Guinée, que ça s'arrête là, qu'on n'ait plus ce char de cérémonie. On veut que quand quelqu'un viole, qu'il soit condamné, quand le médecin fait mal son travail, qu'il soit condamné. Jeune Afrique dit qu'il y a 700 cliniques sans agrément en Guinée. On a besoin que le ministère de la Santé ait répertorié les femmes et que ces médecins, ces faux médecins soient arrêtés. Plus de Mbassila en Guinée. Plus jamais ça. Merci. Madame, merci. Madame Di. Je suis la copine de Mbassila. Je suis la copine de Mbassila. et c'est moi qui l'ai accompagnée en suivi pour ce point-là. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est le message de Mbass. Dans ces derniers jours, lorsque on était ensemble, lorsque tout allait bien, elle me parlait toujours de remercier le peuple de Guinée, particulièrement le président de la République qui s'est beaucoup investie pour son appartement et pour ses soins. Sans oublier tous les acteurs. madame Anne, qui s'est beaucoup sacrifiée pour elle, pour Sœur Tara, les médecins de Inafdi, les médecins qui l'a escortée en Tunisie et lorsqu'on l'a déposée en Tunisie, lorsque les médecins étaient venus pour la dire au revoir, elle avait dit à ce dernier de dire, de transmettre au président de la République qu'elle garde l'espoir, qu'elle reviendra sur ses deux pieds. Donc, après ça, elle me disait encore qu'elle a l'espoir, qu'elle est tellement pressée de rentrer en Guinée. Quelque temps aussi, les moments que j'ai passé avec elle là-bas, je l'ai beaucoup remarqué au fur et à mesure. C'était une fille qui avait une mentale forte, elle provisait toujours, elle n'avait pas de haine, elle était tout le temps souriante et elle donnait le courage, la force à les chants qui l'entouraient. Et puis, en plus de ça, elle souhaitait remercier vraiment monsieur Nabil, monsieur Natif et toutes les équipes, les médecins et les infirmières de l'hôpital Saint-Augustin qui se sont beaucoup sacrifiés pour la soigner, pour prendre le temps avec elle, la consoler de ses douleurs. Donc, je vous remercie bien. Merci madame. Nous c'est notre talent. Bonjour. Alors, je vais vous dire certaines choses. Macella, c'était une belle âme. C'était une petite boule de joie. Macella était la meilleure cuisinière folio avec du magami. Je peux vous l'assurer. Macella m'apportait à manger très souvent. Elle improvisait. Elle venait là où je travaillais. Elle nous donnait. On se roulait tous sur sa nourriture. Tout le monde l'appelait ma femme, ma femme, ma femme. C'était une doule de moi. Aujourd'hui, elle est couchée là, morte, décédée, et nous allons rentrer et tout à l'heure. À qui la faute ? Pas seulement à ses docteurs, mais tout un système. C'est tout un système qui est derrière ce déchet. Il ne faut plus que cela se passe. À partir d'aujourd'hui, prenant des résolutions, le gouvernement, prenez vos responsabilités. Nous avons maintenant un gouvernement qui nous écoute. Merci aux efforts de prison de la République, aux efforts de ces ONG. Tout le monde, les journalistes, vous avez été là. D'autres personnes qui sont derrière subissent aujourd'hui. Non pas de porte-parole, non pas les ONG derrière. On ne vous oublie pas. Le viol n'est pas une affaire de femmes. Parce que les femmes sont les seules à combattre le viol. C'est pour ça que le viol continue. Parce que les gens n'ont pas compris. Le viol, c'est une histoire d'hommes. C'est une affaire d'hommes. C'est à nous de protéger nos mamans, nos soeurs, nos filles, nos copines. C'est à nous de les protéger. Ce n'est pas à vous les femmes victimes de faire vos combats. C'est à nous les hommes de faire ce combat entre nous, avec nos amis, nos oncles, nos cousins, quelquefois qui font du mal, nos collègues. Il faut dénoncer. Nous allons tout faire maintenant pour ébranler tout ce trésor. Lorsque vous êtes, si vous êtes violeur, vous êtes foutu. On vous aura. Nous allons tout faire maintenant pour démasquer. Poussez les jeunes femmes. Si quelqu'un vous touche, dites, si quelqu'un vous touche, gueulez, faites tout possible pour faire savoir. Il faut que les gens soient dénoncés. parce que les violeurs sont parmi nous. Ce ne sont pas des extraterrestres. On les connaît. Donc à partir de maintenant, que les hommes prennent ce combat parce que c'est un combat d'hommes et nous allons le mener. Masila est couché là. On ne l'oublie pas. Ça s'est passé. OK. Mais on va en tirer des leçons à partir de maintenant. Il faut qu'on fonce. On n'oublie pas. Masila, merci pour tout. 25 ans de vie, une boule de joie. Merci. 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 Mme la Gouvernaire Mme la Gouvernaire Je vous remercie. Je vous remercie.